Alors comme notre sœur l'a dit, assure-toi que ton esprit et que tes pensées, que ton cœur soient ici présent et non ailleurs, afin que le Seigneur puisse accepter ton adoration et qu'il puisse l'agréer. Donc, bien aimé, élève la voix et bénis le nom de l'Éternel. Commence à lui dire combien il est grand, combien il est saint, combien il est parfait et combien tu souhaites l'adorer en cet instant. Élève la voix et prie dans le nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, Seigneur, car tu en es digne et tu le mérites, Seigneur, ce moment est dédié. Nous, Seigneur, nous ne sommes pas venus pour voir un frère ou une soeur, nous ne sommes pas venus, Seigneur, simplement pour remplir les chaises, mais nous sommes venus, Seigneur, t'adorer. Combien tu es digne d'être élevé pour tous tes biens, pour ta fidélité, pour ton amour inconditionnel, pour ta présence en continu dans nos vies. Rien que pour ces choses, Seigneur, tu mérites d'être adoré, tu mérites d'être adoré, car chaque jour, tu nous accordes le souffle de vie. Chaque jour, chaque matin, tu nous réveilles, tu nous donnes la force de pouvoir baquer à nos occupations, Seigneur, et nous savons que tout cela n'est que grâce. Nous savons que nous n'avons rien fait pour avoir cela. Ce n'est pas par nos œuvres, mais c'est simplement par ta grâce. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ton salut, merci Seigneur, pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta justice, merci pour ta fidélité, merci pour ta miséricorde envers nous, car nous ne sommes pas dits, Seigneur, de nous présenter devant toi. Mais tu ne tiens pas compte de nos erreurs, tu ne tiens pas compte de nos transgressions, tu ne tiens pas compte de nos manquements, et tu fais preuve de miséricorde. Nous te disons merci, Seigneur, combien tu es bon. Ta bonté dure à jamais, Seigneur, et nous sommes là pour t'adorer, nous sommes là pour te consacrer cet instant, Seigneur. Nous ouvrons totalement à toi, prends toute la gloire, viens et agis en ce lieu, tu es le bienvenu parmi nous. Tu es le bienvenu parmi nous. Alléluia 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 Le Seigneur tout-puissant est le roi Alléluia 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 Le Seigneur tout puissant est le roi Alléluia Alléluia Tu es saint Tu es saint Le Seigneur Dieu Tout-puissant Digne, digne et l'agneau Digne, digne et l'agneau Jésus, Jésus, tu es saint Tu es saint Le Seigneur, le Seigneur Dieu Tout-puissant Digne, digne et l'agneau Digne, digne et l'agneau Jésus, Jésus, tu es saint Tu es saint Le Seigneur Dieu Tout-puissant Seigneur 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 Oui, Jésus Jésus, tu es saint Tu es saint Tu es saint Le Seigneur Dieu Le Seigneur Dieu Tout-puissant Le Seigneur Dieu Seigneur Dieu Seigne, digne et l'agneau Jésus, Jésus, tu es saint Tu es saint Tu es saint Le Seigneur Dieu Tout-puissant Tout-puissant Digne et l'agneau Digne et l'agneau Digne et l'agneau Digne et l'agneau Sous-titrage ST' 501 Oh, Amen, Amen, Amen Amen, Amen, Amen Bien aimé, lève la voix et bénis le nom de l'Éternel Ce nom qui est saint, ce nom qui est parfait L'agneau qui a été sacrifié, qui était sans tâche Qui était saint et faux Il a été donné pour toi et moi Il a été sacrifié pour toi et moi Bien aimé, ne reste pas silencieux dans la présence de ton Seigneur Mais bénis son son nom, bénis son son nom Car j'ai été créé pour cela J'ai été créé pour l'adorer J'ai été créé pour l'adorer Ce Dieu magnifique, ce Dieu parfait Ce Dieu indépendable Ce Dieu fidèle Ce Dieu qui n'a redonné pas ses enfants Ce Dieu rempli d'amour, de paix, de joie Celui en qui tu trouves toutes choses Celui en qui tu trouves toutes choses Bénis ce Dieu, bénis ce Dieu-là Celui qui t'a sauvé, celui qui t'a racheté Celui qui t'a arraché des ténèbres Celui qui t'a sorti de tout problème Bénis son son nom Seigneur, en vérité, tu es digne Et personne n'est comparable à toi Seigneur, nous élevant ton nom Nous élevant son nom Au-dessus de toutes choses Au-dessus de toutes choses Au-dessus de notre volonté Au-dessus, Seigneur, de toutes choses Nous élevant son nom Au-dessus de nos désirs Sans de l'atmosphère Nous élevant son nom Nous disons plus de toi et moins de nous Plus de toi et moins de nous Tu es élevé au milieu de nous Tu es élevé par nous Tu es élevé au milieu de nous Oh Seigneur, reçois, 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 reçois notre adoration Je reviens, reçois notre adoration Machaya Kandé Oh Seigneur, reçois nous Sous-titrage MFP. 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 Jéhovah, Jéhovah, le dernier mot, Jéhovah, Massive MFP. Jéhovah, tu es élevé. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen 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 à être présent, à être présent ce jour-là afin de pouvoir louer, célébrer dans la présence de Dieu. Donc, il ne faut pas oublier que tous les derniers dimanches, on a les témoignages, les séances de témoignages. Donc, si vous avez quelque chose à dire, Dieu a fait quelque chose pour vous, n'hésitez pas à garder ce témoignage afin de pouvoir exhorter quelqu'un et d'encourager quelqu'un via votre témoignage. Donc, je vais vous inviter à préparer vos cœurs, à disposer vos cœurs. Comme la sœur Héba, elle a dit, souvent on vient à l'église et on repart comme on est venu. Donc, dites-moi aujourd'hui, tu es venu aujourd'hui en ce lieu, tu ne dois pas repartir comme tu es venu. Tu dois recevoir la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu as une parole bien spécifique. Donc, dispose ton cœur. On n'est pas venu ici par religiosité, on n'est pas venu ici par habitude, on est venu parce qu'on s'attend à Dieu, on s'attend à recevoir quelque chose de Dieu. Donc, je vais éviter le papa de la maison ainsi que la sœur Sénata. Amen. J'aimerais que quelqu'un acclame pour le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous bénisons Dieu pour aujourd'hui. Beaucoup m'ont appelé me disant, je voyage, je voyage, je voyage. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons reçu un invité spécial, c'est là que les gens ont décidé de voyager. Mais je remercie Dieu parce que nous, nous sommes là. Amen. Nous sommes là. Et je crois que le Seigneur a commencé une chose nouvelle. et il la finira. Aujourd'hui, nous avons un invité au milieu de nous. Un homme que je connais depuis longtemps. Peut-être que je peux dire, peut-être presque entre 30 ou 40 ans. Donc, pratiquement entre 10, 13, 14 ans, pardon. Amen. Amen. Yes. Really, he's a pastor. C'est un pastor. But his area, seriously, he's the music. Mais son domaine, c'est la musique. Quand nous avons cru, quand nous sommes nés, nous deux mots, Lorsque cet homme commence à chanter, les cieux descendent. Votre amen est faible. Amen. Quand il chante, les cieux descendent. Je veux dire, la présence de Dieu remplit le lieu. Amen. Donc, nous sommes ensemble, ça fait longtemps maintenant. Il a été dans une école biblique, et on a aussi voyagé ensemble. Mais nous avons toujours été en contact. Et je lui avais fait la promesse de l'inviter dans ce lieu, pour partager ce que le Seigneur a mis dans son cœur pour nous, et aussi pour nous soutenir dans les domaines où nous en avons reçu. Et je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, il est là. Donc, il va venir rendre ministère, mais aussi nous soutenir au niveau des instruments. Donc, quand vous regardez à l'église, vous allez voir que nous avons quand même des problèmes avec les instruments et les instrumentistes. Et le frère Gaius ne peut pas à lui seul tout faire. Lui aussi, il a beaucoup d'autres responsabilités chez lui. Et aussi à l'église. Donc, ce n'est pas facile pour lui. Donc, on a invité le pasteur pour passer au moins trois mois avec nous. Et à l'église, afin que nous puissions avoir de bons instrumentistes. Vous savez, ce n'est pas juste un chanteur ordinaire, il écrit des chants. Je crois que Jessica va le solliciter pour écrire un chant. Oui, amen. Donc, sans prendre trop de votre temps, je vais appeler mon frère, le pasteur, le musicien, Révérend Ebenezer White. Révérend Ebenezer White, c'est ce qu'on peut se le faire pour accueillir au nom de Jésus. Je vais chanter une chanteur là. Amen. Donc, il dit, il veut d'abord chanter avant de venir rendre ministère. Amen. Donc, vous pouvez vous asseoir. Et nous allons écouter le chant. Onuh, onuh. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 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 Ce matin, je vais vous partager la parole sur un sujet que j'ai intitulé « Aimer le Seigneur ». Ce matin, lorsque je priais, quelque chose s'est passé et finalement j'ai changé le thème en « Rendez-vous avec le Président ». « Aimez le Seigneur et « Rendez-vous avec le Seigneur et rendez-vous avec le Seigneur et rendez-vous avec le Président. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Verset 5 Sous-titrage ST' 501 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 Dans le verset 6 du même chapitre, il est dit, Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton coeur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi. Quand tu seras en voyage. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Verset 9, il est dit, tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes yeux. Cela veut dire que cela doit être, faire partie de nous et de nos vies. Et ma question ce matin est, Est-ce que tu aimes le Seigneur? Est-ce que tu aimes le Seigneur? Je ne pose pas cette question parce que tu vas à l'église, non? Mais une personne qui aime Dieu immédiatement, lorsque tu la vois, lorsque tu vis avec elle pendant un ou deux jours, tu sauras que cette personne aime réellement Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Donc c'est un chant d'adoration à Dieu que le psalmist a proposé. Je viens d'une famille typique ghanéenne où, en général, les jeunes, ça donne à l'alcool. Mais moi, si ce n'était pas le Seigneur, je ne sais pas où est-ce que je serais. Parce que nous avons fini à l'école primaire, Je suis, j'ai voyagé en dehors de ma vie. Et après quelques années, je suis revenu et j'ai revu certains de mes camarades de classe. Quand je suis revenu à l'école, j'ai rencontré cet homme et j'ai vu la mère. Et cet homme était tellement drôle, j'ai dit, ah, comme un ancien homme. Donc, je suis revenu et j'ai vu un de mes anciens collègues et je l'ai vu, il était tellement alcoolisé et il ressemblait à un vieil homme. On était aux environs de 25 ans, on n'avait pas encore 30 ans. Mais cet homme ressemblait déjà à un homme de 70 ans à cause de l'alcool. Pourquoi? Parce que le diable l'avait tiraillé de tous côtés. Il n'y a même pas de description que je ne sais pas. Mais quand il m'a vu, il m'a dit, ah, tu es de retour, cette fois-ci, tu vas me donner de l'argent. Je l'ai regardé et j'ai dit, oh Dieu, mon frère, ma soeur, il y a certains d'entre nous ici, si ce n'était pas le Seigneur, il y a longtemps que vous serez déjà morts. Donc, c'est à cause de l'amour de Dieu, c'est à cause de l'amour, c'est parce que si vous êtes en vivant, c'est parce qu'il a pris soin de vous. C'est pour cela que vous êtes en mesure d'être là, c'est pour cela que vous avez eu la vie éternelle, que vous êtes encore vivant. I don't have a place where I can go and boast myself, I have nothing to boast myself of. Whatever I can do in this world, all that I can do is to maybe stand in the presence of the congregation of the righteous and be singing unto the Lord and be preaching about his word. If we have a drummer here and we have the instrumentalists here, we have the keyboardists here, I will sing and I will be dancing. Why? Because I know how to dance. This is all I can do to boast myself. Amen. Je ne peux pas me vanter, je ne peux pas me vanter de quoi que ce soit. Tout ce que je peux faire, c'est d'aller dans une congrégation comme celle-ci et de prier, de bénir le Seigneur, de chanter. Et si jamais on avait des instrumentistes, je serais en train de danser parce que je sais comment danser pour louer le Seigneur. Des années en arrière, on était en train de se préparer pour le culte de dimanche. Il y avait cet homme qui sert maintenant dans l'armée. Donc c'était le plus âgé parmi nous, cet homme. Quand on était en train de faire les répétitions, la lumière s'est éteinte. Donc on devait prendre tous les instruments pour aller dans un endroit pas très loin de là où on habitait. afin que la chorale puisse bien se préparer pour le culte du dimanche. Donc j'ai dit que chacun puisse prendre un ou deux instruments, peut-être les haut-parleurs aussi, pour aller faire la répétition. Donc avant même que je ne m'en rende compte, cet homme avait déjà pris le power amp. Une de les machines. Et il le portait sur sa tête. Ok, le générateur, ok. Et il portait cela sur sa tête. C'était le plus âgé parmi nous. Et j'ai demandé à quelqu'un d'aller prendre les amplificateurs. La personne a dit que c'était ça qu'il portait. Quand la personne est arrivée, il a dit, mais pourquoi est-ce que tu veux que quelqu'un prenne? Je ne suis pas un homme aussi, un enfant de Dieu. Et c'est dans sa voiture finalement que nous avons mis tous les instruments. Et à ce moment, l'armée, in the region in which we found out, this man was the two IC because the commander of the military had traveled. So he was the two IC, a boss. Donc en fait, cet homme était dans l'armée. Il faisait partie des deux régiments qui étaient sur place. Et quand il s'agissait de la maison de Dieu ou du service de Dieu, cet homme était prêt à tout. Le psalmist a dit, je ne marche pas parce que je vois. Je ne marche pas parce que j'entends. Je ne marche pas par les circonstances. Je marche seulement par la parole de Dieu. Que tout le monde chante. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire quelque chose de fou pour le Seigneur? Parce que sans Dieu, il n'y a rien que nous puissions faire. Nous sommes en vie tout simplement parce que Dieu se préoccupe de nous et il prend soin de nous. Si ce n'était pas le Seigneur qui était ou qui a été de notre côté, Que Israël chante. Aime le Seigneur. Est-ce qu'on peut aller dans le psalm 92? A partir du premier verset. Psalm 92. Psalm 92. Psalm 92. Il est dit, il est bon de te louer, éternel, et de célébrer ton nom très haut. D'annoncer le matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité sur l'instrument. Sur l'instrument à dix cordes, sur le lutte et au son de la harpe. Tu me réjouis parce que tu as accompli éternel et je chante avec allégresse les œuvres de tes mains. Donc, verset 5. Tu me réjouis parce que tu as accompli éternel et je chante avec allégresse les œuvres de tes mains. Je triompherai. Je me réjouirai dans la maison de l'éternel. Parce que ce dont Dieu est capable, tu n'en as pas idée. Papa, j'ai voyagé en Suisse et sur mon chemin, le chemin de retour. Lorsque je suis arrivé à l'aéroport. Donc, je partais vers mes bagages pour enregistrer mes bagages. J'ai rencontré deux officiers. Donc, ils avaient entre 55 ans, 50 ans, 55 ans, 55 ans, 55 ans, 55 ans. Donc, ils étaient bien bâtis. Et ils venaient à moi et je ne savais pas pourquoi. Donc, j'ai dû m'arrêter pour les confronter. Donc, ils se sont arrêtés en face de moi et l'un d'entre eux m'a salué et j'ai répondu. Donc, je pensais qu'ils voulaient me demander mon passeport ou quelque chose de ce genre. Donc, j'ai sorti mon passeport en voulant le remettre et ils ont dit non. Et ce homme m'a posé une question. Tu sais quelque chose? Je dis non. Ils ont dit tout autour de toi et on brille. Ce homme ne savait pas que j'étais un pasteur ou un ancien. Il m'a dit tout ce qui est autour de toi, on voit que ça brille. Mais je crois que ce homme avait un oeil. Donc, il pouvait voir ce qui se passait dans ma vie. Parce que je ne portais rien que voyant. Mais il a vu à l'intérieur de moi et il a dit tout autour de toi brille. Et je me suis dit à moi-même merci papa. Ça veut dire que si Dieu a pris bon soin de toi, partout où tu iras, tu auras un homme, une femme qui pourra voir à l'intérieur de toi ce que Dieu a déposé et voir que tu es intouchable. Tu as la main de Dieu sur ta vie. Et si la main de Dieu est sur toi, personne ne peut te toucher. J'ai entendu une histoire, c'est un ami qui me l'a raconté. Il m'a dit qu'il a voyagé. Donc, il a voyagé quelque part et il y avait une voiture commerciale. Et cette voiture est arrivée à une barrière. Et c'était une barrière policière et militaire. Donc, si à ce moment-là, si il y avait de l'alcool qui se trouvait dans le véhicule, il fallait que le chauffeur ou celui qui détenait l'alcool sortent pour déclarer, dire que c'est moi qui détenais ce mot. Et le chauffeur a ouvert le coffre et le militaire lui a demandé qui est le propriétaire de ces voitures. Donc, c'était une zone militaire, donc personne n'était supposé sortir. Donc, le militaire a dit, si on ne voit pas ou si le propriétaire de ces boissons ne se déclare pas, cette voiture ne bougera pas. Et personne n'était prêt à sortir pour se déclarer comme propriétaire des boissons qui se trouvaient dans la voiture. Et il y a cet homme, un vieil homme, qui a mis sa main comme ça, croisé derrière son dos. Donc, le militaire, en fait, était là, en train d'attendre pour voir qui va sortir, mais personne ne sortait. Et afin de pouvoir avoir la vérité, on a commencé à frapper certaines des personnes qui étaient dans la voiture. Et ce vieil homme qui faisait des tours autour de la zone, avec sa main derrière, l'un des militaires a pratiquement giflé cet homme. C'était un vieil homme. Et cet homme, le vieil homme a dit, moi, on ne peut pas me toucher, je suis entouchable. Il a dit ça dans son langage, dans sa langue maternelle. C'est ce qu'il a dit, et ça veut dire, tu ne peux pas me toucher. Cet homme n'était pas un chrétien, mais il était en mesure de dire à l'officier, moi, vous ne pouvez pas me toucher. Et l'officier est devenu, il s'est mis en colère, il voulait, en fait, qu'on lui dise, enfin, lui prouver qu'il pouvait le frapper. Cet homme, il s'est éloigné et il est revenu une autre fois, et à ce moment, il était prêt à gifler le vieil homme. Et il a levé la main pour gifler le vieil homme, et instantanément, la main est restée bloquée, elle ne pouvait plus bouger. Il voulait gifler cet homme, et de manière instantanée, sa main s'est bloquée. Et ça a commencé à trembler. Et le vieil homme m'a dit, Je t'ai dit que tu ne pouvais pas me toucher. Moi, tu ne peux pas me toucher. Donc la question, Qui était cet homme? Est-ce que c'était un occultiste? Je suis venu dire à quelqu'un, Je suis venu dire à quelqu'un que le Seigneur, Parce que tu as le Seigneur dans ta vie, Personne ne peut te toucher. Aucun sorcier, aucune sorcier, tu es intouchable. Mais cela dépend aussi de ton engagement avec ce Dieu dont je parle. Ils peuvent toucher tout le monde, Mais toi, on ne peut pas te toucher. Pourquoi? Parce que tu es intouchable. Si tu le crois, Si tu crois, Personne ne peut te toucher. Donc lorsque vous allez par exemple dans certains endroits, Vous allez voir devant des bâtiments, Sécurité ou secteur sécurisé. Cela veut dire que ce bâtiment ou ce lieu est sous la surveillance. Et si vous êtes un voleur, Vous ne pouvez pas y entrer. Si vous le croyez ou non, Comme un enfant de Dieu, Vous êtes sécurisé par la puissance du Saint-Esprit. Hallelujah. Amen. J'ai dit hallelujah. Si nous aimons Dieu, Notre Dieu aussi nous aimera. Afin que nous puissions continuer d'oeuvrer avec lui, Aussi longtemps que nous allons continuer de l'adorer, Nous pouvons faire cela avec nos yeux ouverts. Nous n'avons pas besoin ou ne devons pas le faire n'importe comment. C'est comme quelqu'un qui va à l'église et l'église est supposée commencer à 8h du matin. Et ça finit à 11h. Et à 10h, 10h30, C'est là que la personne vient. Le roi David, Le psaume 42, je pense. Le psaume 42, versets 1 et 2. Papa, je ne sais pas si vous pouvez... Le psaume 42, verset 1 et 2. Vous vous et... Vous Kommentare DESIRES Je vous en 4 queapercoys... Ah, mon texte ! Je vous görs... Je vous en 4 queapercoys... Lorsque vous êtes dans une forêt et que vous réalisez qu'il y a des ennemis autour de vous, vous allez aller quelque part, chercher un endroit où vous allez vouloir vous cacher. Lorsqu'il y a une attaque, peut-être qu'on va essayer de ressortir un peu la tête pour pouvoir respirer. Lorsqu'il y a une attaque, en général, on va chercher un endroit pour pouvoir se cacher. Donc David était tenté de dire, « Dieu, tu es mon water, tu es mon rivière, où je me cache lorsque je suis en attaque. » Ça veut tout simplement dire, « Seigneur, je ne peux rien faire sans toi. Sans toi, je suis une personne morte. Tu es ma vie, tu es mon Dieu. J'ai besoin de toi 24 heures sur 24. Et si tu marches avec le président, ou tu marches, ou tu travailles avec le président, que tu sais comment t'organiser, comme Obedidom lorsqu'il s'est présenté avec l'Arche de Dieu, la Bible dit qu'en trois mois, cet homme est devenu riche. Ça veut dire que si Dieu est dans ton bateau ou dans ta barque, si Dieu est avec toi, et tu sais comment t'organiser, et tu sais comment vivre ou oeuvrer avec lui, marcher avec lui, peu importe ce que les autres font, toi, tu es sécurisé. Tu es en sécurité. Tu es dans le même bateau que Jésus. Donc, tu ne te préoccupes pas de la tempête. Tu ne te préoccupes pas de ce qui se passe autour. Tu ne t'occupes pas de ce qui peut arriver. Aussi longtemps que tu es avec le roi, le président, aussi longtemps que tu marches avec le Dieu de Jéhovah, le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, le Dieu de Daniel, tu n'auras aucune crainte. Amen. Je dis alléluia. C'est le moment de s'approcher un peu plus près du Seigneur. C'est le moment où nous devons nous aligner avec le Seigneur. Si tu as Dieu dans ta situation, toutes choses sont possibles. Si tu as une maladie, Dieu seul peut te guérir. Dieu n'est pas loin d'ici. Les jours restants de ma vie seront les meilleurs de ma vie. Donc, si je dis les jours restants de ma vie, tu ajoutes aussi ce seraient les meilleurs jours. Les jours restants de ma vie ou les jours restants de ma vie et vous vous dites ce seraient les meilleurs jours de ma vie. À partir d'aujourd'hui, les jours restants de vos vies seront les meilleurs jours de vos vies Amen Papa est-ce que tu peux continuer avec le verset 3 et 4 pour moi s'il te plaît David cria à Dieu donc il avait soif de Dieu David a dit j'ai soif de Dieu donc c'est comme par exemple votre fiancé ou votre mari a voyagé loin de vous et vous attendez avec empressement de le voir oh Seigneur j'ai tant soif de toi je m'impatiente de pouvoir boire à ta source il dit Papa j'ai soif de toi David aimait le Seigneur il aimait le Seigneur nous aussi nous devons aimer le Seigneur nous devons aimer le Seigneur nous devons aimer le Seigneur John chapter 7 verset 37 il dit in the last day that great day of the feast Jesus stood and Christ saying if any man thirst let him come unto me and drink donc c'est John 7 verset 37 is any man thirsty after God il a dit si quelqu'un a soif qu'il vienne et qu'il boive let him come unto me and drink qu'il vienne à moi et qu'il boive John 7 à partir du verset 37 et si cette personne croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein ça veut dire que ceux qui croient en Dieu s'ils le savent vraiment de tout leur coeur de leur vie sortiront des fleuves d'eau vive à chaque fois que je rends ministère je ressens le besoin de chanter je dis «l'abonne » Sous-titrage Sous-titrage «Sous-titrage You're all I ever needed You're all I want Help me know you are need Draw me close to you Never let me go Lay it all down again To hear you say that I'm your friend You are my desire No one else would do Cause nothing else can take your blame To fill the warmth of your embrace Help me find my way Help me know you are need Somebody said you are all I need You are all I need To be a God who can never disappoint you This God who can never disappoint you When Shadrach, Meshach and Abed-Nego were confronted with a problem Lorsque Abed-Nego, Shadrach et Meshach It was about serving the Lord or rejecting God and serving little ghost Il était question de servir le Seigneur ou de le rejeter Et ils ont dit non on a goûté, on a éprouvé et on a confiance en ce Dieu Il ne peut jamais nous décevoir Il ne peut jamais nous décevoir Donc la Bible dit qu'on a vu Shadrach, Meshach et Abed-Nego dans le feu en train de danser Pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas attachés Et quelqu'un a dit Mais qu'est-ce que je vois, je vois une autre personne Et c'est comme il a l'apparence d'un ange On a dit non, ramenez-les, faites les sorties Et à partir d'aujourd'hui Ce que je vois Personne ne parlera du mal de ce Dieu de Shadrach, Meshach et Abed-Nego Parce qu'il est capable de délivrer Il est capable de délivrer, de rendre libres les captifs Aujourd'hui, j'aimerais te dire que Dieu ne va pas te décevoir Tu ne mourras pas, tu vivras pour faire l'œuvre de Dieu Et il est encore plus proche que ce que tu crois Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand Et lorsque cela arrivera, tu seras épaté Et tu diras, hé, donc Dieu est vivant Donc s'il y a quelqu'un à côté de toi, dis-lui, ton Dieu est vivant Touche quelqu'un et dis, ton Dieu n'est pas mort, il est vivant Amen J'ai un très grand Dieu qui est toujours à mes côtés Amen J'ai un très grand Dieu qui est toujours à mes côtés J'ai un très grand Dieu qui est toujours à mes côtés J'ai un très grand Dieu qui est toujours à mes côtés J'ai un très grand Dieu qui est toujours à mes côtés J'ai un très grand Dieu qui est toujours à mes côtés J'ai un très grand Dieu qui est toujours à mes côtés J'ai un très grand Dieu qui est toujours à mes côtés J'ai un très grand Dieu qui est toujours à mes côtés J'ai un très grand Dieu qui est toujours à mes côtés est-ce qu'on a des danseurs dans la maison est-ce qu'on a des danseurs dans la maison oh jesus we are trusting god one of these days we will hit the drum we will hit the guitar we will hit the key balls and somebody will not have the life to dance are you in the house on va danser on va chanter avec la guitare avec la batterie quelqu'un va danser you know there are some people when they come into the house of god they are not able to dance because they feel shy there is this song that goes like this ah god of faith everything is gonna be alright hey 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 ah god of faith everything is gonna be alright i say i take it again i say ah god of faith everything is gonna be alright hey 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 ah god of faith everything is gonna be alright in fact next we sunday we will do this song then next sunday we will do it again The next Sunday we'll do it again And everybody will now be able to do that somewhere I got a faith Everything's gonna be alright Hey, hey, hey I got a faith Everything's gonna be alright Somebody help me sing I got a faith Everything's gonna be alright Hey, hey, hey I got a faith Everything's gonna be alright Be alright Be alright Be alright Be alright For the last time Be alright Be alright Be alright Somebody help Somebody help Is somebody alive Whether you are sick in any part of your body You've got to be alive Because the presence of the Almighty God is here Taking lives and healing those who are diseased Il est là pour te guérir The Spirit of God is woven around the place The Spirit of God is moving around us Il est là en train d'être en mouvement The Spirit of God is here The Spirit of God is here Just allow yourself to be touched by God Just permets à Dieu de te toucher Et ta vie ne sera plus la même Notre Dieu est vivant 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 Juste croix en Lui Juste confiance en Lui Il est en train de toucher quelqu'un dans la maison Je vois une visitation angélique maintenant Je vois une visitation angélique maintenant Je vois une visitation angélique maintenant Les anges de Dieu sont là Il y a une visitation angélique maintenant Quelqu'un reçoit Quelqu'un reçoit L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu Ferme tes yeux Et reste silencieux devant Dieu Dieu est en train de toucher quelqu'un Il est en train de frayer un chemin Là où il n'y en a pas L'Esprit de Dieu nous attendons à toi Nous nous attendons à toi Que qu'il y ait ton déversement Ton écoulement au milieu de nous Si quelqu'un est malade au milieu de nous Seigneur Guéris-le ou guéris-la de toute infirmité Que ta gloire soit vue au milieu de nous Tu es le Dieu qui ne change jamais Tu es le Dieu qui ne change jamais Tu es le même hier Le même aujourd'hui Et le même pour toujours Nous te bénissons Dans le nom de Jésus Si tu es là et que tu veux donner ta vie Au Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel Je veux juste que tu lèves la main droite Afin que je puisse prier avec toi Tu es ici et tu veux soumettre ta vie au Seigneur Jésus Juste lève ta main droite Et je prierai avec toi Et tu peux dire ceci avec moi Papa Papa je te remercie pour ta parole Je te soumets ma vie Accepte-moi comme ton enfant Sauve-moi de toute injustice Et laisse que ma vie ne soit plus jamais la même Je te servirai le restant de mes jours Dans le nom de Jésus Papa nous te remercions pour tout ce que tu fais Nous prions que toute personne qui donnera sa vie à toi en ce jour Nous prions que ton esprit entre ces personnes Que ton esprit prenne le contrôle Et que ton esprit règne dans leur vie Nous te les recommandons Qu'à partir d'aujourd'hui leur vie ne seront plus les mêmes Merci Père nous te honorons Dans le nom de Jésus Amen Vous pouvez vous asseoir Nous remercions Dieu Pour tout ce qu'il fait au milieu de nous Et je veux remercier une fois de plus Papa pour cette opportunité Avant de m'asseoir J'aimerais dire Nous avons l'envie De booster le ministère La musique Ou en tout cas le ministère musical Dans les jours qui viennent Lorsque nous allons venir dans la présence de Dieu Nous serons en mesure de vraiment louer Adorer Dieu Durant l'adoration J'ai vu certains jouer certains instruments Et si vous êtes intéressé à jouer des instruments Vous pouvez me voir après le cut Guitare, piano, tam-tam Tout ce que vous voulez Surtout le tambourine Parce que ça nous donne le rythme Avec les drums Donc si vous pouvez jouer le tambourine Si vous avez environ 3 personnes Qui jouent le tambourine Au même temps C'est ok On a déjà le rythme Le rythme qui est déjà donné Mais si vous pouvez jouer au tambourine Ça serait encore meilleur Donc si vous êtes intéressé Donc si vous êtes intéressé par la musique Venez me voir après Nous n'avons pas besoin D'avoir peur Ou d'avoir honte De louer Dieu En réalité si tu es Puissamment Ou parfaitement créé Tu es un bel homme Tu es une belle femme C'est ce que Dieu veut de toi Il veut voir Des puissantes personnes Dans sa maison En train de le louer Donc qui que tu sois Si tu veux Vraiment t'investir Ou faire quelque chose De ce côté Nous t'invitons à venir Nous rejoindre Afin que nous puissions le faire Pour la gloire de Dieu Je salue tout le monde Amen 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 Est-ce que quelqu'un peut Acclamer pour le Seigneur Jésus Amen Donc ça c'est juste le commencement Vous savez la musique C'est aussi une autre chose Et il est venu avec des chants puissants Et un ministère puissant Donc dans les jours qui viennent On verra les choses changer Se mettre en place Et je crois que tu ne seras pas absent Mais tu seras présent Amen Amen Donc comme il dit Si vous avez aussi Interesse de apprendre Si tu es intéressé A jouer un instrument Et on parle de personnes Qui sont disponibles Pas que vous allez apprendre Et après on va vous courir Après pour venir jouer On perd le temps A vous enseigner Et au moment où On a besoin de vous On ne sait pas où vous êtes C'est pas de ces gens De personnes Donc tu m'as besoin Donc je crois que c'est bon Pour la vidéo On peut arrêter Nous avons fini Le message Nous avons fini Le message Et tout Le message Le message